Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une paire de devises EURUSD qui a pris le chemin de la hausse aujourd'hui. Chemin d'ailleurs que vous avez pu observer lors du trading live puisqu'un algo s'est déclenché donc sur ce mouvement haussier. Donc mouvement haussier qui du point de vue de l'analyse technique valide le retour ici des cours au delà des 1.13 et donc des cours qui devraient se diriger ici vers la zone des 1.1430. Prochaine zone de résistance significative donc sur la route de cette paire de devises EURUSD. Actuellement donc le biais reste plutôt orienté à la baisse puisque nous avons toujours ici cette succession de points hauts qui évolue d'une manière baissière. Toutefois une rupture ici de cette zone des 1.15 et bien pourrait changer la donne, nous donner un objectif de retour ici sur la zone des 1.1530 et réorienter la dynamique cours moyen terme sur une tendance haussière. Et puis nous avons aussi l'or qui a lui aussi été influencé par le mouvement baissier sur le dollar américain puisque nous avions ici un setup de retournement. Alors nous étions ici sur une dynamique plutôt baissière et puis les cours ici sont repassés au delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a testé ici la zone des 1.211, testé la bande de Bollinger supérieure. Retour ici très rapide sur la moyenne mobile 20 exponentielle suivi d'une poursuite du mouvement haussier en validant donc au passage cette zone des 1.211 comme support. Donc c'est un retournement technique relativement propre. Là aussi sur l'or nous avons eu bien une accélération du mouvement haussier donc lié à la faiblesse du dollar cet après-midi. Et donc les cours ici qui ont validé cette rupture haussière des 1.211 se rapprochent désormais d'une zone de résistance intermédiaire que l'on peut quantifier ici sur ces niveaux à 1.224 dollars l'once. Une zone qui a longtemps été travaillée. Et c'est justement sur cette zone que sont venus échouer les points hauts de la tendance du jour actuellement. Donc une dynamique qui repasse à la hausse donc d'un point de vue court terme. Je rappelle que d'un point de vue un peu plus moyen terme nous sommes toujours ici au sortir d'une dynamique baissière qui avait dans un premier temps ici validé le retracement des 23.6 puis 38.2% de Fibonacci. Malgré ici cette cassure baissière qui est en train de s'invalider du retracement à 23.6% de Fibonacci. Si les cours repassent ici au delà des 1.242 dollars l'once et bien on pourra avoir une poursuite du rebond technique en direction ici de la zone des 1.264. Puisque si on regarde bien nous avons ici à partir de ce point bas une dynamique plutôt haussière qui est en train ici de se développer. Puisque nous avons ici désormais 1, 2, 3 zones de points bas significatifs qui définissent donc cette dynamique. Si on casse ici cette zone et bien on aura 1, 2 et 3 points hausses significatifs. Donc nous serons sur une dynamique court terme qui sera confirmée à la hausse et qui pourra donc valider une poursuite du mouvement haussier vers la prochaine zone de résistance. Et puis sur le WTI d'un point de vue global nous sommes toujours ici dans cette dynamique moyen terme avec donc cette phase de hausse qui est partie de cet été pour aller ici sur une zone de points haussier significatifs proche des 77 dollars. Et puis nous avons ici une phase de consolidation qui s'est mise en place qui est venue tester le dernier retracement de Fibonacci à 61,8% à partir duquel nous avons donc un rebond. Le test ici a été fait conjointement avec un test de la zone horizontale des 55 dollars le baril. Les cours donc sont venus dans un premier temps tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Et il semblerait que l'on cherche à la casser d'une manière plus forte avec même un possible contact ici à venir sur la bande de Bollinger supérieure. Donc nous sommes ici sur une zone de test double, un retracement de Fibonacci puis zone de support. On ne pourra pas réellement parler de retournement même en cas de cassure ici ou de test appuyé sur la bande de Bollinger supérieure tant que les cours ne seront pas repassés au delà des 59 dollars le baril. Et en attendant donc ce mouvement et bien d'un point de vue court terme on restera dans une dynamique baissière. Et en cas de rupture ici des 55 et bien d'un point de vue moyen terme, le précédent mouvement haussier serait invalidé au profit d'un possible retour sur la zone de point bas origine. Donc de cette dynamique à savoir une zone ici des 42.08 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, hier nous constations une rupture ici des zones des 6.150 et 5.800 dollars. Et bien nous sommes toujours ici dans les suivis de cette dynamique baissière avec donc de nouveaux points bas significatifs qui ont été marqués ici proches des 5.200 dollars. Les cours actuellement se stabilisent autour des 5.500 et nous avons désormais un objectif court terme avec une extrême volatilité puisque la prochaine zone de support se situe à 4.980 dollars en absence de retour ici au-dessus des 5.800 dollars donc pour la monnaie virtuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques du Trading Live toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada